Il y a quelques années, il y avait beaucoup de gobelets par terre. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est propre. Les gens font attention de jeter toujours au même endroit pour que ce soit plus facile dans le ramassage. C'est vrai qu'on est de plus en plus vigilants, soit avoir des éco-cuffs, soit revenir avec son propre gobelet. J'ai vu sur certaines courses où c'était vraiment déplorable, il y avait des déchets partout. Donc voilà, on fait attention. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien équipés et enfin pour la Corrida de Noël. Votre objectif, c'est que le tri des déchets soit le mieux réalisé. Bonne course à tous. Des éco-acteurs, en fait, c'est des gens du Comité nationale olympique français qui nous accompagnent dans cette démarche et qui éduquent les gens aux gestes éco-citoyens. Pour tous les coureurs qui passent, il y aura un ramassage des déchets en continu jusqu'à la fin. On a de belles équipes de nettoyage qui font un boulot formidable. Le ramassage des vêtements aux zones de départ, le tri des déchets, pas de bouteilles. Beaucoup moins de plastique, je pense qu'on n'utilise plus pour les coureurs des petites bouteilles qu'on a remplacées par des verres qu'on peut reconditionner. Les verres sont remplis à partir de grosses bonbonnes. Ici, c'est plus le côté recyclage avec les cartons. Après, ici, on a les nutricions, donc tout ce qui est un peu le compost, tous les pots d'oranges, les pots de bananes, tout le reste qu'on ne mange pas. Et ici, après, il y a tous les côtés non recyclables, tous les mouchoirs, des vêtements, un truc comme ça. J'ai trouvé ça très bien, ce côté d'être politique éco-responsable, aussi bien dans le sas et puis même à l'arrivée, etc. Non, non, très bien. Ça permet tout simplement de bien vivre son événement. C'est notamment écologique aussi, puisqu'il n'y a pas de chasse d'eau et ça ne va pas au tout à l'égout. Voilà, donc tout sera composté. Le sport est un bon vecteur de communication. Passer des messages de ce genre-là dans une manifestation sportive, je pense que ça a un bon écho et ça a une portée qui est peut-être plus grande que quand on est un peu trop pédagogue, un peu comme à l'école, là, dans un cadre festif, donc les gens sont très réceptifs à ça.